La première concertation nationale sur le rôle des chefferies traditionnelles dans la résolution des crises en République centrafricaine a eu lieu ce vendredi 16 décembre à Bangui. Environ 150 chefs de villages et de quartiers ont pris part à cette réunion organisée par l'ONG ASSA en partenariat avec le gouvernement centrafricain, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et le Programme des Nations Unies pour le Développement. Objectif, définir une feuille de route pour accompagner le gouvernement dans la gestion de la crise qui affecte le pays depuis la chute du président François Bozizé en 2013. Notre concertation avait pour but de voir comment impliquer les chefs traditionnels et de quartiers dans le règlement de la crise en République centrafricaine. Nous avons décidé de mettre en place un cadre juridique afin qu'ils soient impliqués dans la gouvernance du pays. En effet, depuis plusieurs années, les chefs traditionnels et de quartiers étaient mis à l'écart des problèmes politiques concernant le pays. Étant donné que ces derniers occupent culturellement une place importante dans la vie des centrafricains, le nouveau pouvoir en place œuvre allait réintégrer dans la chaîne d'autorité. Ceci afin de promouvoir de manière plus efficace la cohésion sociale et la culture de la paix. Le procédé à la réformation de la société est exigé à ce qu'on réhabilite les chefs traditionnels dans leurs droits, dans leur autorité. Ça permet effectivement de pouvoir consommer le tissu social. Parce que les chefs traditionnels avaient vraiment un rôle important, jouaient un rôle important au sein de la société. À l'issue de la rencontre, les chefs traditionnels ont promis d'œuvrer au renforcement de l'autorité de l'État. Les participants ont également promis de soumettre au Parlement une proposition de loi pour restaurer l'autorité des chefs traditionnels dans les jours à venir.